Comment arrêter de procrastiner grâce à ces trois règles fondamentales ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo mon Capitaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. On parle ici de productivité, d'organisation, de motivation. Donc si ça t'intéresse, clique dès maintenant sur le petit bouton rouge pour rejoindre les Capitaines, pour rejoindre la team. Donc quelles sont ces trois règles fondamentales qui vont te permettre de ne plus du tout procrastiner ? C'est donc le sujet de cette vidéo. La première règle que tu dois retenir, c'est la règle des 5 secondes ou la méthode Roquette. La règle des 5 secondes est une règle établie par l'auteur Mel Robbins dans son livre La règle des 5 secondes. Et donc en quoi consiste cette règle des 5 secondes ? Lorsqu'une tâche qui n'est pas plaisante, qui n'est pas satisfaisante se présente à toi, tu as 5 secondes pour agir rapidement dessus. En agissant dans les 5 secondes, tu empêches ton cerveau de penser, de réfléchir longuement, de trouver des excuses. Telle une fusée, tu te lances le plus rapidement possible, sans réfléchir à toutes les excuses, tous les doutes, etc. Tout ça, tu les jettes à la poubelle. Donc c'est comme ça que personnellement, j'ai réussi à prendre des douche froide au début. Au départ, c'était extrêmement difficile, je ne voulais absolument pas le faire. Surtout lorsque tu te lèves et qu'il fait froid dehors, tu n'as absolument pas envie de prendre une douche froide. Et donc comment tu comptes ça ? Avec la règle des 5 secondes. Donc avant de te jeter dans la douche froide, compte dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1. Et à partir de 1, tu es go, tu rentres dans cette douche froide. Et donc une fois que tu es dedans, le plus dur a été fait. En fait, la règle des 5 secondes va te permettre de vraiment bloquer toutes les excuses, tous les doutes, toutes les raisons qui pourraient t'empêcher d'agir sur le moment. Donc la prochaine fois que tu es allongé sur le canapé et que tu n'as pas du tout envie de faire tes devoirs, tu comptes juste 5 en 1. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et à partir de 1, tu te lèves immédiatement et tu vas faire tes devoirs. Au final, la procrastination, c'est un jeu mental. C'est toi contre toi-même. Et la règle des 5 secondes ou la méthode de la roquette, c'est ce qui va te permettre de gagner ce combat. La prochaine règle, c'est la règle des 5 minutes ou la méthode du low bar. La plupart du temps, on procrastine parce qu'on est paralysé. On est paralysé par tous les efforts qu'il faudra mobiliser, tous les temps qu'il faudra passer sur une tâche en question. Par exemple, lorsque tu es allongé confortablement sur ton canapé et que tu te dis que tu dois absolument faire une dissertation, ça ne te donne aucune envie parce que la tâche a l'air gigantesque et interminable. De plus, elle ne procure absolument aucun plaisir. Mais retiens bien cette phrase quand il s'agit de la procrastination. Le plus dur, c'est toujours de commencer. On ne te demande pas de faire toute la dissertation immédiatement. On te demande simplement de commencer à écrire les premières lignes. Et au fur et à mesure, à force d'écrire quelques lignes, tous les jours, tu finiras par compléter ta dissertation. Donc le plus dur, c'est toujours le commencement. Et donc en partant de ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, c'est appliquer tout de suite la règle des 5 minutes qui consiste à diminuer fortement les attentes de la tâche et à dire à ton cerveau qu'elle ne nécessite presque aucun effort. Donc la méthode du low bar consiste à descendre la barre tellement basse que la réalisation de la tâche est inévitable. Par exemple, tu n'as pas envie de faire 30 pompes. Personne ne t'oblige à faire 30 pompes. Dis-toi simplement, je vais commencer par faire une pompe. Et en faisant juste une pompe, tu es déjà entraîné dans le mouvement. On appelle ça le momentum. Donc une fois que tu as commencé ta première pompe, tu auras envie de faire ta deuxième parce que tu te diras, mais je peux faire mieux. Donc tu vas faire ta deuxième, ensuite tu vas faire ta troisième, tu vas faire ta quatrième et ensuite tu arriveras peu à peu jusqu'à ta trentième alors qu'au départ, tu t'es dit simplement, je vais faire une pompe. C'est pareil pour les études, c'est pareil pour toutes les sphères de ta vie où tu procrastines. Ne montre pas la barre hyper haute parce que c'est ce qui va te paralyser, mais la barre hyper basse que la réalisation de la tâche devient inévitable. Donc pour l'exemple de la dissertation, lorsque tu es allongé sur ton canapé et que tu as regardé une série et que tu n'as pas du tout envie de faire cette dissertation, dis-toi simplement, je vais juste écrire un mot, je vais juste travailler dessus pendant 5 minutes, je vais juste faire l'introduction. Bref, dis-toi simplement, je vais faire quelque chose pendant 5 minutes seulement. Et après ces 5 minutes, je peux faire ce que je veux, soit je continue, soit je fais autre chose. Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, tu vas continuer parce que tu seras déjà lancé dedans. Et enfin mon capitaine, on va passer à la troisième règle, la règle des 2 minutes ou la méthode Tiny Task. Cette règle va te permettre de te débarrasser des tâches qui traînent sur ta to-do list pendant des années et des années. Et donc très simplement, cette règle consiste à réaliser les tâches qui durent moins de 2 minutes immédiatement. Par exemple, si tu as une tâche qui traîne sur la table et que ça dure moins de 2 minutes de la ranger, range-la immédiatement. Pourquoi ? Parce que si tu ne le fais pas, ça va s'accumuler dans le temps et plus ça va s'accumuler, plus ça va être le bordel et plus ça va être le bordel. Moins tu vas être bien organisé, moins tu vas être bien organisé, moins tu vas être productif. Donc rien que ces toutes petites tâches qui prennent moins de 2 minutes, si elles s'accumulent, elles engendrent de lourdes conséquences à l'avenir. Donc à chaque fois que tu vois une Tiny Task, une petite tâche qui dure moins de 2 minutes à réaliser, fais-la tout de suite, fais-la immédiatement. Ne repousse absolument pas cette tâche à deux mains parce qu'on sait qu'une feuille déposée sur la table deviendra une montagne à l'avenir. Donc en résumé, pour te débarrasser définitivement de la procrastination, tu as 3 règles à respecter. La méthode Roquette ou la méthode des 5 secondes qui te dit d'agir dans les 5 secondes pour éviter toutes les excuses, les doutes, etc. Ensuite, la règle des 5 minutes qui te dit de fixer la barre tellement basse que la réalisation de la tâche devient inévitable. Donc dis-toi simplement que tu dois faire une chose pendant 5 minutes et au-delà de ces 5 minutes, tu as le choix mais la plupart du temps, tu vas continuer. Et enfin, la dernière règle, la troisième règle, c'est la règle des 2 minutes. Donc à chaque fois que tu as une petite tâche de 2 minutes qui prend moins de 2 minutes à être réalisée, réalise-la immédiatement parce qu'on sait très bien qu'une feuille deviendra une montagne à l'avenir. Donc voilà mon capitaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant et à mettre un like à cette vidéo pour recevoir plus de conseils quotidiennement. Mets-moi également en commentaire la prochaine vidéo que tu voudrais que je fasse. Ici, je t'affiche une vidéo qui pourrait fortement te plaire et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501